Hey salut tout le monde, content de vous retrouver pour ce nouveau vlog sur les paraboles de Jésus. Hey désolé Jay, mais je crois qu'il va falloir que tu la refasses. Pourquoi ? Euh, t'as une salade coincée dans les dents. Ah c'est ça que je sentais depuis tantôt. Alors, où on... Ah non mais moi j'ai rien à voir avec ça. Ah tu as un morceau de salade, on te l'a. Ah ça c'est la meilleure. Non mais... Tu fais qui toi? Je m'appelle Romaine. Et tu peux nous expliquer ce que tu fais ici ou... Pas de stress, je fais juste me balader de tournage en tournage pour rencontrer des gens comme toi qui... They coince la salade entre les mains. Alors, je me doute que ce que je m'apprête à te dire risque de te faire friser. mais sans mâcher mes mots, toi, t'es une salade. L'est-tu? Le suis-je? Ce qui importe vraiment en ce moment, c'est que... T'as de la salade coincée entre les dents! Bon, j'ai une requête à vous faire. Je suis d'avis que vous arrêtez avec vos salades et qu'on l'enchaîne. OK? Une salade qui se moque de moi parce que j'ai de la salade coincée dans les dents. J'aurais vraiment, mais tout vu, moi. Pour vrai, c'est genre la parabole de la paille et de la poutre, mais version 2021. Le morceau de feuille de salade et la romaine. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Jérémy, c'est à toi. Ça farte? Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Non, hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras plus clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Que peut bien vouloir dire cette parabole? Je crois qu'on a tous remarqué que le sujet est assez clair. Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire porter un jugement contre quelqu'un? Définie simplement, on pourrait dire que c'est l'action de juger une personne selon certains critères, nous permettant d'émettre une opinion à son sujet. Dans ce cas-ci, cette opinion d'ailleurs, elle est péjorative. Je pense y avoir compris, mais avec le dessin, je ne suis plus très sûre. Oh non! Ouais, faites pas vraiment attention au dessin, parce que ça n'a pas un rapport du tout. Ah! Je me disais bien aussi! Bon, exemple. On m'a toujours dit que de ne pas dire amène à la fin d'une prière était une mauvaise chose. Une mauvaise chose? Une très mauvaise chose, oui! Eh bien, mon petit frère de un an ne dit jamais amène à la fin de sa prière! D'ailleurs, on ne l'entend pas beaucoup prier, celui-là! Sauf peut-être quand il a faim et qu'il a envie de manger. Oui! Oui! J'ai faim! J'ai faim! Oui! Oui! Donc, parce que j'ai toujours appris qu'il faut dire amène à la fin d'une prière, mon opinion à l'égard de mon petit frère de un an est que... C'est un pécheur qui n'aime pas Jésus! Bravo! Bravo! Voici ce qu'on appelle porter un jugement contre quelqu'un. Bon, alors, je sais, mon exemple est un petit peu tiré par les cheveux. Mais l'idée derrière tout ça est de comprendre qu'il est facile de juger les autres et surtout de mal les juger. La vérité, c'est qu'on est des profonds du jugement. Il y en a même certains d'entre nous qui arrivent à juger plus vite que leur ombre! Vous savez, comme Lucky Luke. Qui tire plus vite que son ombre. Mais le problème avec le jugement, c'est que non seulement on peut se ramasser à mal juger les autres, mais surtout le jugement endurcit nos cœurs. Parce qu'à chaque fois que nous choisissons de juger, nous choisissons en réalité de nourrir la fausse idée que nous sommes meilleurs que les autres. Dites juste comme ça. Pourquoi pensez-vous qu'on se permet de juger les autres? Pour le fun? Pour toutes! Pour toutes! On juge les autres pour se sentir meilleurs qu'eux! ou à la limite, moins pire que eux! Mais vous savez quoi? C'est complètement faux! Alors je sais, il y en a qui me diront. Ah non mais, moi je juge les gens seulement pour les aider à voir la vérité en face et tout! Non mais c'est vraiment imp... Oh, c'est quoi? J'aimerais les croire! Je vous assure que j'aimerais les croire! J'y crois pas. Et pour vous dire, Jésus non plus, il n'y croit pas. A tel point qu'il nous demande carrément de ne porter du jugement contre personne! Et il ira même jusqu'à dire que c'est mieux pour nous! Pourquoi? Parce que si nous jugeons les autres, alors Dieu nous jugera aussi. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Hein? Allez, dernier petit conseil pour la route. Au lieu de cultiver le jugement, attache-toi plutôt à cultiver le discernement. Mais c'est quoi le discernement? Le discernement? C'est... Peut-être pour un autre vlog. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais là, c'est bien gentil tout ça, mais... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, moi, si je ne peux plus juger les personnes qui ont de la salade entre les dents? Écoute, je comprends que c'est le genre de révélations difficiles à digérer. Le genre de révélations à carrément de faire déménager pour Boston. Que dirais-tu, Romaine? De commencer simplement par venir à la maison. On se fait un petit barbecue. On se fait des saucisses. On se mange une bonne salade César. Et on reparle de tout ça. Ah! Salade César? C'est pas fait avec la Romaine, ça? Si vous n'avez pas tout souvié de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf! Ah oui, 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 oui... Ouais! Bien ou bien? Ah! A vie, Romaine! Que tous ceux qui ont de la salade entre les dents te saluent! Oh! Ce qui va me lancher, ce morceau de salade-là! Hum, on est fort pour voir ce qui ne va pas chez les autres, hein, qu'il s'agisse d'une feuille dans l'oeil, ou bien tout simplement un morceau de carotte dans l'oeil, ou bien d'une feuille de salade de coincé entre les dents? Oui, ça aussi! Hum, au final, ça finit toujours pareil. Ne pas s'empêcher de mouvoir l'enfer! Mais n'oublions pas ce que Vizu a dit, hein! 3, 4, ne portez pas de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Bravo! Ah, maintenant, il n'y a plus qu'à le faire! Allez, lève-toi, bouge ton corps, parce que ça va être le temps de louer Jésus! Quand la nuit est tombée, l'angoisse surgit Sans fin, tu m'appelles Quand ma foi faiblit, et l'espoir t'arrive Tu es mon appui Lorsque je suis là, t'es couragée Dieu, tu es tout pour moi Désormais, je veux persévérer Car tu es avec moi, oui, tu es avec moi Ton âme, mon environ, ne lève plus haut Il risque dans mon âme tel un écho Ton âme, mon environ, ne lève plus haut Il risque dans mon âme tel un écho Écho en mon âme, oh, 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 Tu renouvelles tes promesses envers moi Qui peut s'opposer à ta volonté Qui peut t'arrêter Lorsque je suis là, découragée Dieu, tu es tout pour moi Désormais, je veux persévérer Car tu es avec moi Oui, tu es avec moi Ton âme, mon environne, me lève plus haut Il résonne en mon âme tel un écho Ton âme, mon environne, me lève plus haut Il résonne en mon âme tel un écho Écho en mon âme Lorsque je suis là, découragée Dieu, tu es tout pour moi Désormais, je veux persévérer Car tu es avec moi Où tu es avec moi Ton âme, mon environne, me lève plus haut Il résonne en mon âme tel un écho Écho en mon âme Oh 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 Sous-titrage FR ?